En cette période de Coupe du Monde, les équipes sont à l'honneur. Oui, avancer tout seul, c'est très très compliqué, peu importe le domaine. Mais le faire en groupe, entre collègues, entre amis ou entre Nakama, c'est la clé du succès. Et le monde de One Piece l'a très bien compris. Il n'y a pas un seul pirate qui agit seul. Non, pas un seul ! On vous dit qu'il n'y en a pas un seul, c'est tout ! Tout se coalise et se regroupe autour d'un leader. Mais quel est vraiment le plus puissant des équipages ? Quel est le plus puissant qui ait foulé cette terre ? Qui l'emporterait dans un grand tournoi ? Et bienvenue sur Rêve Télé Nakama. Et aujourd'hui, comme prévu, on vous parle de tout ça. D'ailleurs, c'est le top du dimanche, c'est devenu une institution. Vous êtes nombreux à les aimer. Et on a l'intention de continuer là-dessus encore très longtemps. Mais avant ça, une petite chose encore. C'est le dernier jour pour profiter du Black Friday. Pour avoir, si vous le souhaitez, trois posters pour le prix d'un. Ce sont des posters qu'on fait nous-mêmes. Et le site, évidemment, c'est en description et en commentaire. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Exactement. Donc il y aura, pour un poster acheté, vous recevez trois posters de votre choix. C'est à vous de décider. Vous les mettez tous les trois dans votre panier. Vous rentrez le code qui s'affiche, c'est Black Friday. Et puis ça va être super sympa. Rien de plus, rien de moins. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 10, l'association. Les pirates dans One Piece sont des êtres libres et violents. Et lorsqu'ils sont attrapés, ils finissent en prison, à Impel Down. Mine de rien, c'est un endroit qui pousse ces personnes à avoir un but commun. L'évasion. Et Baggy, il l'a bien compris. Lui, le prisonnier de niveau 1, il a aidé Luffy dans le but de pouvoir fuir tranquillement. Mais entre temps, il a libéré des esclaves. Mais le pire, c'est que ces prisonniers, ils ont voué une reconnaissance éternelle. Ils sont devenus son nouvel équipage. À Marineford, Barbe Blanche dit si bien. Si ces hommes se mêlent à la guerre, ils seront surmenés. Après la guerre, Sengoku et les hautes instances comprennent la dangerosité d'un tel équipage. Ils ont nommé Baggy Shichibukai pour ne pas avoir à s'occuper d'eux. C'est donc un numéro 10 acceptable. Mais là, c'est un spoil. Donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour sur les chapitres. Il a fait une flotte pour l'arrêter, mais un allié va vite venir les aider. Enfin, venir lui faire cracher les dettes qu'il a envers lui. C'est bien Crocodile. Et Baggy ainsi que tout son équipage vont intégrer cette association incroyable, la Crossguild, aux côtés de Dasbon, de Crocodile et de Mioch. Une association à plus de 5 milliards de berries. Un équipage, si on peut le dire, qui frise les sommets. Mais qui pour l'instant, s'entend quand même assez moyennement. Numéro 9, les rois. Ce numéro 9 est une surprise à ce niveau. Oui, oui, vous pouvez nous critiquer en commentaire, on comprendra totalement. Mais pour nous, les Mugiwaras ne sont pas plus hauts dans ce classement. Même s'ils vont forcément finir tout en haut, ça c'est certain. Leur puissance n'est pas négligeable. Ils ont 2 utilisateurs du Haki des Rois. Au moins 5 utilisateurs du Haki de l'Observation. Et 4 utilisateurs du Haki de l'Armement. Ils ont le Chasseur de Pirates. Ils ont un Vinsmok avec la combinaison du Germain en prime. Nami à Zeus. Ils ont le Paladin des Mers. Ils ont Brook et Franky. Ils ne sont absolument pas en reste. Ils ont Chopper. Et oui, ils ont quand même un Moussop. Robin, elle est clairement au-dessus du lot. Mais tout ça ne fait pas d'eux des Invincibles. Car ils le disent très bien. S'ils avaient fait le raid de Nigashima seuls, ils seraient tous morts. Ils ne peuvent pas non plus attaquer la marine. Ils n'ont pas la force adéquate pour le faire. Certes, ils ont une grande flotte. Et ça rend la chose bien plus faisable. Mais pour le moment, on ne sait pas vraiment de quoi elle est capable. Et ceux plus hauts dans ce classement, ils ont beaucoup plus d'atouts. Oui, Shiki a sa place dans ce top. Ce personnage a eu une très longue carrière en tant que pirate. Il était un Rox. Mais à leur chute, il a créé son propre équipage. Celui du Lion d'Or. Il a recruté, recruté et encore recruté. Il est devenu très important. Une des trois puissances de ce temps aux côtés de Roger et de Barbe Blanche. Sa flotte faisait vraiment peur à tout le monde. Elle était vraiment énorme. Et il voulait prendre le monde. Hélas, ils sont attaqués à Roger. Ils voulaient l'avoir aussi. Mais lors de cette bataille, et de voir, une étrange tempête a eu lieu. Et la plupart des bateaux de la flotte ont coulé. Et Shiki, le pauvre, il s'est retrouvé avec ça dans la tête. Et il faut croire que ça l'a rendu très faible vu ce que Luffy lui a fait par la suite. Numéro 7, les puissants. Il y a un équipage qui a pour but la chasse. La traque des utilisateurs de fruits du démon est tout ça pour leur leur voler. C'est l'équipage de Barbe Noire. Le grand méchant parmi les pirates. Cet homme est sans foi ni loi. Depuis qu'il a fui l'équipage de Barbe Blanche, en faisant un petit meurtre au passage, il a créé un équipage de démon. Il a pris une pleure d'armes. Puis, il a volé le fruit de Barbe Blanche. Durant l'ellipse, il est devenu Yanko en détruisant le reste de l'équipage de Barbe Blanche. Ce n'est pas étonnant. Parce qu'avec des personnes comme Shiryu, Katarina Devon, Vasco Shot et bien d'autres, et bien c'est incroyable. Ce sont tous des prisonniers du niveau 6 ou équivalent en force. Marco a volé en éclats. Par la suite, il est devenu le chef de la ruche, son nouveau QG. Il y a une énorme flotte digne des plus grands. Et là aussi, c'est un spoil. Donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour sur les scans. Tous ces membres d'équipage ont un fruit du démon. Tous sont incroyables. Ils maîtrisent la téléportation ou la super force. Et maintenant, ils ont Kuzan. Le maître des glaces, leur force, elle est indéniable. Numéro 6, le Big Boss. Des infos ont très récemment été lâchées par Oda. Et c'est un peu triste car elles ne sont pas intégrées directement dans le manga. Et ça concerne Shanks et son équipage. Cet homme a une flotte incroyable, une flotte tellement grande que personne ne l'a jamais vue réunie en un seul endroit. Et même si tous sont libres un peu à la manière de Luffy, ses commandants extrêmement puissants sont nommés les Bigs. Alors que lui, c'est le Big Boss. Il est vénéré par tout. C'est un Yonko de premier plan. Mais le fait qu'il soit si bas montre juste qu'on ne sait pas ce qu'il peut se passer ensuite. On ne sait pas si tout ça serait révélé. Et surtout, on ne sait pas si la puissance de toute sa flotte pourrait être appréciée. Numéro 5, la famille. Big Mom est un personnage hors du commun. Un personnage qui a créé son propre équipage par elle-même. Littéralement, elle a donné naissance à la plupart d'entre eux. C'est la fabrique de pouvoir de One Piece. Durant des années, elle a été crainte par tous. Elle a été jugée imbattable. Son passé de rock, son passé de tueuse de géants, la suivait partout. C'est la plus puissante de son équipage. Mais même sans elle, son équipage était au-dessus du lot. Avec son fils Katakuri. Avec les autres Sweet Commanders, évidemment. Sans compter les monstres qui font partie de tout ça. Ils ont presque tous des fruits du démon. Et des fruits du démon qui sont incroyables. Pour nous, Luffy a beaucoup de chances d'avoir pu s'en sortir. Mais surtout, il a eu la protection d'Oda. Bref, l'équipage du diabète n'est absolument pas à sous-estimer. Numéro 4, les monstres. Big Mom ne va jamais sans Kaido. Mais pour le coup, le jeune ferret est plus haut dans ce classement. Pour nous, les 100 bêtes sont des monstres très très nombreux. Ils sont forts. Et à leur tête, il y en a Kaido, évidemment. La puissance brute. Juste en dessous, il y en a les trois calmités. Jack, Queen et King. Les trois puissances et protecteurs du territoire. Un Lunaria, un scientifique et un souffre-douleur qui sont tous les trois dotés de zoans antiques. Puis, on a les Tobiropo qui eux sont aussi des zoans antiques. Et qui sont assez puissants pour faire face à certains Mugiwaras. Bon, sans gagner, faut pas déconner. Le gros de la puissance sont des gifteurs qui ont mangé un fou du démon de type Smae. Ils ont un pouvoir supérieur, mais quand même assez étrange. Les plégeurs aussi sont extrêmement nombreux, mais bien plus faibles. Ils ont eu le malheur de manger un fruit défectueux. Et enfin, on a les Waiters qui attendent de manger les Smae. Leur équipage vraiment sans limite et rare sont ceux qui peuvent leur faire face, à moins d'avoir une armée équivalente. Numéro 3, l'Ancien. Le roi Yayonko, c'est Barbe Blanche. L'homme qui aurait pu devenir roi des pirates à de nombreuses reprises, mais qui ne l'a jamais fait parce que ça ne l'intéresse pas. Car son but, c'était d'avoir une famille, tout simplement. Et il a réussi, ça c'est certain. Car après son aventure rocks, il a recruté ses enfants. Il est devenu leur capitale. Ils sont devenus très très nombreux. Et à l'intégration d'Oden, c'était leur summum. Ils avaient une énorme flotte. Deux utilisateurs de Haki des Rois. Ils avaient Marco, quand même, c'est pas rien. Et ils avaient tous les autres. Ils ont rivalisé avec l'équipage de Rod Dior. Même si les échanges étaient assez amicals à l'époque, ils méritent vraiment d'être si haut dans ce classement. Même si par la suite, ils ont beaucoup perdu. Et oui, la vieillesse du capitaine, ça joue énormément. Numéro 2, le seul. Roger était à la tête du meilleur équipage de One Piece. C'était sans doute celui avec le plus de liens. Ils ont vécu tellement de choses, tellement d'aventures. Et ils sont devenus extrêmement forts. Surtout les trois grands de l'équipage. On a d'abord Roger lui-même, qui maîtrisait le Haki des Rois. Et que tout le monde craignait. Surtout qu'il est l'un des deux à avoir battu Rox. Ensuite, on a Riley, le seigneur des ténèbres. Et lui, il est craint par la marine. Jeune, il devait être extrêmement puissant. Et enfin, on a Scopper Gabban, qui est reconnu comme une puissance de l'équipage par Roger lui-même. Il le dit, il est l'un de ses deux meilleurs hommes. Et bien pour nous, c'est le deuxième équipage le plus puissant de One Piece. Ils auraient pu faire tomber des nations et des nations. Mais hélas, ils n'existent plus. Numéro 1, les démons. Il existe un équipage qui était plus puissant que tous les autres quasiment réunis. Et pour cause, ils contenaient le nombre des personnes des autres équipages. C'était les Rox, évidemment. Cet équipage comptait dans leur rang Kaido, Big Mom, Barbe Blanche, Shiki, Monxi, Hache d'Argent également. Ces deux-là, on ne les connaît pas encore. Mais vu la tête des autres, on peut se dire que c'était quelque chose. Il y avait bien d'autres pirates, car leur flotte était énorme. Elles n'avaient pas de limites. Leur ambition était de prendre le monde. Et leur capitaine, c'était Rox, dit Shebek. Un monstre imbattable en un contre, en semble-t-il. Mais sur God Valley, il est allé un chouïa trop loin. Oui, il voulait tuer tous les dragons célestes. Mais en fait, il a fait face à une coalition entre marine et pirate. Entre Roger et Gar. Qu'est-ce que Roger faisait là-bas ? On ne sait pas. Mais Gar, lui, il faisait son boulot. Et il l'a très bien fait. Et c'est là que les Rox ont chuté. C'est bien dommage. Mais l'histoire dit qu'ils ne s'entendaient absolument pas. Ils ont bourré sur l'impensable à chacune de leurs missions. Ils ont failli abattre le gouvernement. Mais les Rox, ils ont toujours été au sommet. Et les Nakamas, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Donc comme d'habitude, laissez le petit like. Laissez un commentaire également pour dire ce que vous en avez pensé. Ou si vous aurez ajouté peut-être d'autres équipages. C'est comme vous voulez. Et à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. A bientôt. A bientôt les Akrot One Piece.